Bonjour tout le monde, voilà, je suis de retour pour répondre à une question au sujet du trucage des élections. Et puis, en parallèle, je vais faire un aparté pour vous donner une clé qui vous permet de comprendre un petit peu l'immigration extra-européenne. En fait, la question était pourquoi dans les pays du tiers-monde, on triche toujours dans les élections, on donne toujours des résultats un petit peu bizarres. Le candidat a eu 99,9% des voix pour lui, alors qu'en Occident, les choses semblent être un peu plus présentables. Alors, la différence principale, si vous voulez, c'est que dans les pays occidentaux, il y a eu un investissement massif depuis des décennies sur la propagande. Donc, il y a une machine de propagande très puissante. Cette machine-là arrive à te convaincre au moins 50% de la population qui va jouer à un moment donné le rôle d'idiot-utile, il faut le dire, pour le système, et qui aura voté à peu près ce que la machine de propagande leur demandera. Donc, à ce moment-là, tu peux effectivement, le jour J, le jour où il y a les élections, tu peux laisser les gens voter comme ils veulent. En vérité, c'est vraiment ce qu'ils veulent, mais tu t'es arrangé, déjà, durant les années d'avant, tu t'es arrangé pour bien leur montrer ce qu'ils veulent. Ça se passe comme ça, de ce côté-là, on va dire, de la Méditerranée. Donc, si on va chez nous, si on va dans les pays africains, par exemple, les régimes n'ont pas eu cette délicatesse, n'ont pas investi. Tu n'as qu'à regarder nos infos pour comprendre que c'est minable, on va dire. Ça se voit tout de suite. C'est-à-dire que tu as le mec avec son costume illimé, c'est son papier qui vient du gouvernement, qu'il est en train de lire avec une voix monocone. Monocone, j'ai dit, ok. En fait, pour comprendre tout de suite que c'est de la propagande de bas étage. Vous ne pouvez même pas appeler ça de la propagande, c'est juste du bourrage de crâne. Alors, ce qui se passe, c'est que le résultat de tout ça, c'est que chez nous, quand tu vas dans n'importe quelle contrée reculer, oublier des dieux et des hommes, et tu prends n'importe quel gamin de 5 ans et tu lui poses la question, il va dire que nous sommes gouvernés par des voleurs, par des voyous, et les adjectifs ne nous manquent pas, et les noms d'oiseaux ne nous manquent pas. Mais n'importe quel gamin, n'importe quel citoyen lambda, tout le monde sait, tout le monde sait, tout le monde a, à la certitude profonde que nous sommes dirigés par des voyous. Donc, quand ces gens-là viennent nous présenter un projet, on sait d'emblée que c'est foireux. Alors, bien sûr, on a aussi nos idiots utiles, mais ils n'arrivent jamais à représenter une masse aussi importante qu'en Europe. Je ne dis pas que les Européens sont plus idiots que les Africains, je dis tout simplement que les Européens ont subi une machine impitoyable de propagande depuis des décennies. Des milliards ont été investis là-dedans. Si je prends aux États-Unis, par exemple, le gouvernement américain demande régulièrement, et de manière ouverte, il ne s'en cache même pas, demande à Hollywood d'aborder certains thèmes sous un certain angle dans les films. Et il n'y a qu'à voir combien dans ces sociétés-là, combien sont payés les acteurs, pour voir quelle est leur importance. Un système, quel que soit le système dans n'importe quel pays, démocratique ou non, un système donne le maximum d'argent, donne le maximum de valeurs, valorise le travail, des personnes qui sont les plus importantes pour lui, qui lui rendent finalement le plus grand service. Donc, quand vous regardez ces gens-là, vous comprenez tout de suite qu'ils ont un rôle vital dans ce système-là. Donc, c'est une question, si vous voulez, de propagande. Ça, c'est le premier point. Maintenant, je voulais vous parler d'immigration, mais c'est incident à ce que je suis en train de raconter, je vous explique. La propagande est une guerre, donc c'est une machine de guerre. Les médias, la télévision, tout ça, sont des armes, c'est des armes dirigées vers ton cerveau d'occidental. Et le problème, toi, tu es la victime, n'est-ce pas, en Occident, mais nous, les Africains, on est, comme on dit, on est des victimes collatérales. En fait, on est des victimes non souhaitées. On ne nous a même pas visées, mais on nous a eues quand même. En fait, ce qui se passe, c'est que les ondes, une fois que tu commences à les émettre, tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas les arrêter à la frontière. Alors, nous, on a des antennes paraboliques, on importe des journaux, on importe des revues, on les lit. Alors, contrairement à un occidental éveillé qui vit sur le terrain et qui a la capacité de comparer entre ce qu'on lui raconte à la télé, entre ce qu'il lit dans les journaux et la réalité, et puis en tirer des conséquences, l'Africain n'a pas ce recul-là. L'Africain ne l'a pas. Il va lire quelque chose ou il va regarder quelque chose qui ne lui est pas destiné, encore une fois, c'est une propagande qui n'est pas faite pour lui. Elle est faite pour le 51% d'idiotiles occidentaux. Et lui, il va regarder ça et il dit, putain, mais c'est le paradis, je veux en mettre, je veux aller là. Bien sûr, je ne parle pas de ceux, je parle d'une partie de l'immigration, bien sûr. Je ne parle pas de ceux qui viennent pour le RSA ou la CAF. Je parle vraiment d'une partie de l'immigration, dont aujourd'hui, j'avoue que j'en faisais partie, qui croit en un idéal, en un way of life européen ou occidental, qui se dit, putain, ce monde-là qui est en construction, ce monde-là qui est en marche, moi, j'aimerais le rejoindre. Je ferais tous les efforts pour le rejoindre et prendre le train en marche et participer à la marche du train. Mais en fait, après, quand on t'arrive, au bout d'un moment, tu mets du temps, parce qu'au début, ce n'est pas si évident que ça. Tu comprends que tout ça, c'était du foutage de gueule. Mais après, c'est trop tard, après, tu es là. Il y a une vie qui s'est installée pour toi, mais voilà. Tu es victime d'une sorte de la propagande, c'est simple. Alors, maintenant, je continue toujours. Il n'y a pas que la propagande qui fait qu'on ne triche pas aux élections. Parce que, chez nous, on est obligé de tricher aux élections, parce qu'on a plusieurs parties qui se présentent. J'y arrive. Alors qu'en France, vous avez un parti unique. Vous avez l'UMPPS. Alors, l'UMPPS, c'est quoi ? C'est un parti unique qui dirige la France, mais qui a deux bureaux, en fait. Ils pourraient faire des économies de loyer et puis se mettre ensemble. Mais non, ils ont deux bureaux, ils ont décidé comme ça. Et chaque bureau a un logo différent. Mais en fait, c'est un parti unique. C'est-à-dire que, quel que soit le Français qui va voter à la fin, il votera pour le même parti. Généralement, vous avez un candidat de la partie UMP de l'UMPPS et un autre, un candidat PS de l'UMPPS. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Les deux se mettent en candidature, c'est des adversaires. En fait, ce ne sont pas des adversaires du tout. C'est le même système, c'est la même personne. Et donc, finalement, comme chez nous, quand vous votez, 100% de vos voix vont au même parti. Alors, chez nous, qu'est-ce qu'on fait ? On veut faire la même chose. On va arriver à 99,9% des voix pour le même parti. On est obligé de tricher dans les élections parce qu'on n'a pas pris le temps, sur des décennies, de construire un système comme le vôtre. Et pour moi, l'UMPPS, c'est un parti unique. Pourquoi ? Il n'y a qu'à dézoomer, reculer un peu. Et regardez où va la France. Il y a un mur qui est là. Et vous foncez à 200 km heure dessus. Vous allez le heurter tôt ou tard. Et ce que je constate, c'est que sur les 40 dernières années, la direction vers le mur a été la même, quelles que soient les personnes au pouvoir. C'est-à-dire que c'est des personnes qui font semblant de s'opposer sur des détails, sur des détails qui ne sont pas importants pour nos vies de tous les jours, mais quand il s'agit de points essentiels dans la dissolution, le démantèlement, la destruction de la nation, de ses symboles, de ses valeurs, l'UMPPS, c'est un parti unique qui agit exactement dans la même direction. Toute leur force, tout leur poids politique est mis dans cette même direction. Je n'ai jamais vu de ma vie l'UMPPS, deux candidats de ce parti-là, s'opposer sur un point essentiel. Quand il s'agit par exemple d'enlever la constitution de la France et puis de la remplacer par des textes qui seront établis par des gens pour lesquels vous ne votez pas et qui sont à l'étranger, je n'ai pas vu la moindre hésitation, je n'ai pas vu la moindre confrontation à l'intérieur de ce bloc-là. Donc en fait, c'est un parti unique. Donc vous avez un parti unique et quand vous avez le parti unique, il n'y a pas besoin de tricher dans les élections. Pourquoi tricher ? Bon Dieu, on ne triche pas pour tricher, on triche pour obtenir un résultat. Mais le résultat est mathématiquement, par la force des choses, il est de 100%. Quand vous avez un candidat PS qui fait face à un candidat UMP, je suis désolé, c'est un parti unique, il n'y a pas besoin de tricher dans les élections, c'est tout. Voilà, c'était juste une petite explication. Désolé de mettre un petit peu emballé, c'est comme ça qu'on dit, parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Voilà, alors, je vous laisse et puis balancez vos coms, comme on dit.